La mise à jour de Warframe a incorporé de nouvelles choses, notamment les liches. Ce sont des ennemis qui, une fois tués, donnent leurs armes. Et elles donnent des armes cuva. Donc dans cette vidéo, on va voir comment avoir une lich et comment obtenir leurs armes. Donc c'est parti. Pour être sous l'influence d'une lich, il faudra tuer une arme qui, un jour, le spawn dans des missions greener de niveau 20+. Une fois qu'on a tué la larve, une lich vous prendra pour cible et vous pourrez avoir ses stats ainsi que son arme. Chaque arme a des stats bonus qui augmentent à chaque fois que vous tuez des liches. La limite est de 60%. La stats bonus n'est pas choisie de manière aléatoire, mais c'est par rapport à votre Warframe. En effet, l'avoir compte que vous choisissez pour tuer la larve définit le type de bonus qu'aura la liches sur son arme. Par exemple, si vous avez tué la liches avec Nécrose, vous aurez la stats Poison. Ou si vous tuez la liches avec Hache, vous aurez la stats Radiation. Cette arme est récupérable une fois la liches tuée. Pour tuer la liches, il faudra vous équiper de la Parazon, avec 3 mots équipés dans un ordre précis afin de la tuer quand on vous serait en face d'elle. Pour connaître les mots, il va falloir tuer des cerfs qui seront sur le territoire de la liches ou des liches de vos alliés. Car oui, une fois que vous aurez tué une larve et prendre la possession d'une planète au hasard, marquée en rouge, et en faisant ces missions, vous pourrez faire apparaître ces cerfs, ou faire apparaître la liches elle-même. Plus vous tuez des cerfs dans son territoire, c'est-à-dire le territoire de votre liches, plus on augmentera sa barre de colère qui augmentera sa chance d'apparition dans des missions de son territoire. Bref, comme j'ai dit, chaque cerf tué augmente la barre de déchiffrement d'un mot, appelé Murmure Equarium, mais cela ne donnera pas l'ordre du mot à mettre dans le parazon. Ceci dit, vous pouvez toujours essayer de mettre une combinaison aléatoire de mots pour essayer de tuer la liches directement. L'ensemble de ces mots donneront le mot de passe de la liches. Mais qu'est-ce que c'est concrètement qu'un mot de passe ? Un mot de passe est un ensemble de mots dénommés mots, obtenables dans la nouvelle relique dénommée Requiem, qui vendra près de 200% dans les déchiffes de Cuva, 50% dans les 6 fois de Cuva, et un faible pourcentage sur les cerfs. Chaque mot possède jusqu'à 3 utilisations, et sont consommés uniquement quand la liches est tuée, ce qui est plutôt pas mal. Mais si c'est la liches qui vous tue, elle va gagner en niveau, et elle peut atteindre maximum le niveau 5, et elle prendra possession d'un autre territoire choisi aléatoirement dans la carte. Ce qui est pas plus mal en fait, car ça vous permettra de faire des missions rapides, telles que des exterminations, des captures, des sauvetages, etc. pour la rusher. Mais si toutes les missions de son territoire ont été faites et que vous n'avez pas rencontré la liche, et bien dans ce cas-là, une nouvelle planète s'ajoutera à son territoire. Une fois que vous aurez trouvé le bon mot de passe et que vous aurez affronté la liche, vous avez deux choix. Soit vous choisissez de la tuer, soit vous choisissez de la convertir. Si vous décidez de la tuer, vous gagnerez son arme, que vous pourrez formater et catalyser. Ce qui est intéressant, c'est que si la stat bonus de l'arme n'est pas intéressante, vous pourrez toujours l'améliorer si vous rencontrez une nouvelle liche avec la même arme et avec un meilleur bonus. Il suffira alors de tuer la liche et de fusionner son arme avec la vôtre pour l'améliorer. Et si vous la convertissez, et bien elle aura une légère chance d'apparaître pour vous aider dans vos missions, et autant dire que c'est pas très utile. Mais il y a quand même un intérêt, c'est que si vous décidez de les convertir, vous pouvez les échanger dans la nouvelle stat du dojo contre des platines ou ce que vous voulez. Et quand vous avez acheté une liche, elle vous prendra pour cible et il faudra la farmer comme si vous avez tué la larme. Peu importe le choix que vous ferez, elle vous rendra tous les items qu'elle vous a volés. Car oui, à chaque fois que vous faites une mission sur son territoire, elle volera une partie de votre butin. Voilà voilà, en espérant que ça vous donnera... A puce.